Musique Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Bonjour Henri. Bonjour Lili. Les deux dernières semaines nous avons parlé de la transmission des textes bibliques du Nouveau Testament en grec. Aujourd'hui nous commençons un ensemble d'émissions consacrées aux textes de l'Ancien Testament et en particulier de ceux que l'on appelle les manuscrits de la Mère Morte. Leur découverte remonte à 1947. L'étude quant à elle est toujours en cours et n'est pas prête d'être clôturée. Henri, à toi de nous éclairer sur les enjeux, le rôle de l'archéologie et leur importance pour le lecteur de la Bible. Rien que ça, merci du peu. C'est vrai que les questions que tu poses sont des plus intéressantes parce que la découverte des manuscrits de la Mère Morte a ouvert un champ d'investigation qui est toujours d'ailleurs extraordinaire pour deux raisons. Premièrement par la quantité de documents que l'on trouve et deuxièmement par leur date de rédaction. La quantité elle est phénoménale, elle provient d'à peu près 400 manuscrits à l'origine mais dont beaucoup ne sont qu'en miettes, en morceaux, donc ça faisait énorme. Et puis la date de rédaction remonte jusqu'au deuxième siècle avant Jésus-Christ. C'est ancien mais est-ce exceptionnel ? Oui c'est exceptionnel parce qu'il faut savoir que jusqu'au moment de la découverte en 1947 et qui n'est pas encore le moment où on commence à étudier mais jusqu'au moment de la découverte en 1947 les plus vieux manuscrits que l'on possède de l'Ancien Testament datent des années 900, années 1000 de notre ère chrétienne et voilà que tout à coup on découvre là des documents qui sont de mille ans plus anciens. Alors ces deux documents anciens que l'on possédait et que l'on possède toujours mais qui étaient ceux sur lesquels on basait les traductions bibliques c'est le Codex d'Alep. C'est un Ancien Testament en hébreu. C'est un document qui date de 930 après Jésus-Christ. L'autre document c'est le Codex Leningrad ou Leningradensis. Lui il date des années 1008-1009, on n'est pas tout à fait sûr. Et ces deux documents donc séparés de 60-70 ans, 80 ans l'un de l'autre sont ceux sur lesquels toutes les traductions bibliques étaient basées et sur lesquelles on se base encore beaucoup aujourd'hui. Mais jusqu'il y a une centaine d'années, 150 ans, on disait que ça c'était des manuscrits trop récents que pour être sûr qu'il n'y ait pas eu de traficage, un peu comme on disait pour le Nouveau Testament, qu'il n'y ait pas eu de traficage dans la transmission des textes. Et d'ailleurs les savants, les chrétiens, les biblistes étaient bien conscients du problème. En 1941 par exemple, il y a un chrétien, un érudit chrétien anglais qui écrit ceci « Depuis longtemps, les étudiants de la Bible rêvent d'une découverte archéologique d'anciens manuscrits bibliques. Que ne donnerions-nous pas pour une ancienne édition du livre biblique d'Esaïe ? Malheureusement, à notre connaissance, un aussi inestimable trésor n'existe pas. » C'était Miller Burroughs qui a écrit cela. En 1941, six ans plus tard, 1947, il y a la découverte des manuscrits de la Mère Morte, les premiers manuscrits. Et parmi ces premiers manuscrits que l'on découvre, il y a un livre d'Esaïe, complet. C'est d'ailleurs le plus beau des documents de tous de sous ceux que l'on a trouvés à la Mère Morte. Et c'est un livre complet. C'était extraordinaire. Par contre, par rapport aux manuscrits dont nous avons parlé précédemment, celui d'Alep et celui de Leningrad, il y a une différence de mille ans à peu près. Oui, et c'est ce qui est vraiment, ce qui a été une découverte des plus intéressants. Parce qu'on allait enfin pouvoir faire une étude comparative des textes que tout le monde acceptait jusqu'à il y a une soixantaine d'années, comme étant les bons textes bibliques. Et voilà que l'on trouve des manuscrits des mille ans plus anciens. Et on allait pouvoir comparer les deux et savoir s'il y avait eu une évolution, un traficage des textes. Et c'est donc là où l'intérêt était. Tout le monde retenait son souffle tellement on allait dire qu'est-ce qui va en sortir en bien ou en mal. Essayons de revivre un peu l'histoire palpitante des découvertes près de la Mère Morte, en commençant par la Mère Morte elle-même. Véritable phénomène géologique. Sea level. Niveau de la mer. C'est le signe que l'on rencontre en roulant depuis Jérusalem vers l'est, vers l'intérieur des terres. Et il faudra encore descendre de 400 m sous ce niveau pour atteindre à la Mère Morte cet immense lac intérieur de 70 km de long sur 17 km de large et avec une profondeur de quelques 300 m. Durant toute l'année, la température avoisine ici les 40 degrés. Dans cette eau tellement chargée en sel minéraux à cause de la forte évaporation de l'eau, les touristes viennent flotter. La température de surface est de 37 degrés. La salinité, de 33%, fait que le sel se cristallise aux abords pour créer des étranges sculptures. Au sud de la Mère Morte, sur la rive occidentale, s'élève un des sites les plus impressionnants du Moyen-Orient, Massada. C'est un gigantesque rocher isolé qui, de ses 300 mètres, domine la Mère Morte. L'histoire de Massada commence avec Hérod le Grand, celui qui ordonna le massacre des enfants. Vivant dans la crainte d'une révolte juive, il s'était fait aménager ici un repère d'aigles en forme de palais luxueux. L'endroit, pratiquement inaccessible et imprenable, devint avec Hérod un luxueux palais avec des terrasses étagées et toute une logistique pour vivre en cet endroit surchauffé du désert. Si Hérod n'eut jamais l'occasion de se retrancher dans sa forteresse, les résistants juifs, les zélotes, le firent en l'an 66, lors de la grande révolte juive. Mais Rome revint et, en l'an 70, après avoir assiégé et détruit la ville de Jérusalem, les légionnaires viennent mettre le siège devant Massada. Le tracé des camps romains est toujours visible dans la Plaine. Le siège dure trois ans. Trois ans pendant lesquels les Romains préparent méthodiquement l'attaque en construisant une colossale rampe d'accès. Le 2 mai 73, l'assaut final a lieu. Mais lorsque les Romains pénètrent enfin sur le plateau, c'est un silence de mort qui les accueille. Les 960 zélotes résistants avec leurs femmes et enfants ont préféré le suicide collectif au déshonneur des vaincus. Au nord, sur cette même rive occidentale de la Mère Morte, se trouve un autre endroit célèbre et dont l'histoire n'est pas sans lien avec celle de Jérusalem et de Massada. À quelques centaines de mètres de la rive se trouve une terrasse calcaire qui domine la Mère Morte. Un peu plus loin commence d'impressionnantes falaises. C'est à côté d'un wadi, le lit desséché d'un torrent, que se trouvent depuis toujours les ruines de très anciennes habitations. L'endroit n'avait jamais retenu l'attention des archéologues. Mais il était une fois, au printemps 1947, un jeune Bédouin, Mahmoud et Dib. Il est à la recherche d'une chèvre égarée, dit la version la plus vraisemblable de l'histoire. Certains ont prétendu qu'il cherche des cachettes pour une marchandise de contrebande. Quoi qu'il en soit, il explore les alentours de Wadi Qumran, lance une pierre dans une des cavités et entend un bruit de poterie qui se casse. Atterré par l'idée de trésor, il se laissera glisser dans la cavité pour découvrir huit jars intactes et les restes d'une cinquantaine d'autres jars. Selon ses propres dires, quelques années plus tard, il était déçu de ne trouver que des cruches avec du vieux cuir et des chiffons puants. Il emmène quelques échantillons de ce vieux cuir et, avec des amis, se rend à Bethléem pour que le cordonnier lui en fasse des nouvelles lanières pour ses sandales. Heureusement, le cordonnier est aussi amateur d'antiquité. Il a tôt fait de remarquer qu'il s'agit de parchemins couverts d'écritures. Il leur achète les rouleaux et plusieurs des jars pour 5 dollars, dit-on. Lui-même chrétien de l'église syrienne et, pensant que l'écriture pouvait être syriac, il se rend à Jérusalem pour rencontrer le métropolite du monastère syriac Saint-Marc à Jérusalem. Il en profite pour consulter en même temps quelques antiquaires de la vieille ville de Jérusalem. Et c'est ainsi que, via via de bouge à oreille, le professeur juif Eléazar Souknik examine trois des rouleaux et il peut les acquérir pour le jeune État d'Israël. Dans le monastère Saint-Marc, le père Athanas Jésus-Samuel achète lui quatre autres rouleaux à Kando, c'était le nom du cordonnier, pour une centaine de dollars, dit-on. Lui aussi va rencontrer le professeur Souknik avec ses quatre rouleaux pour en faire vérifier l'authenticité. Aucun doute pour le professeur juif, il s'agit bien de véritables documents juifs datant du premier siècle avant Jésus-Christ. Souknik en comprend immédiatement l'importance. Et en pleine guerre d'indépendance, on est dans les années 47 et 48, il va rédiger un article qui servira, deux années plus tard, au départ des fouilles entreprises par le père dominicain Roland de Vaud. Mais le père Samuel, lui, ne veut pas vendre ses quatre manuscrits à Souknik, et il se rend à l'école américaine de recherches orientales, aujourd'hui appelée l'Institut Albright. Le directeur de l'époque, John Trevor, envoie une photocopie des rouleaux au célèbre archéologue de l'époque, le professeur Albright, et trois semaines plus tard, la dépêche lui revient. Félicitations pour la plus grande découverte de manuscrits du siècle. Il n'y a aucun doute, les manuscrits datent bien du premier et deuxième siècle avant Jésus-Christ. Quelle trouvaille incroyable ! Signé professeur Albright. Après la découverte des premiers rouleaux bibliques, les falaises avoisinantes de Qumran sont prises d'assaut, archéologues et bédouins rivalisent d'ingéniosité et de vitesse pour explorer les environs à la recherche d'autres grottes et d'autres trésors. Les bédouins profitent de leur connaissance du terrain, les archéologues, eux, vont profiter de techniques d'alpinisme et vont, dans certaines occasions, même utiliser l'hélicoptère. Et les résultats ne se font pas attendre. Devant les yeux ébahis des savants et des archéologues, de nombreuses grottes naturelles vont livrer des trésors. Des pièces de monnaie, des paniers, des objets d'usage courant, comme ces carafes ou ce petit miroir ou ces clés de porte. C'est vrai, un peu encombrante pour mettre en poche. Le tout était dans un remarquable état de conservation dû aux conditions climatiques exceptionnelles de cette région. Mais le plus important fut la découverte d'un très grand nombre de manuscrits. Le quart de ces manuscrits étaient des manuscrits de textes bibliques. Tous les livres de l'Ancien Testament étaient représentés, certains en plusieurs exemplaires. A l'instar du désert du Sinaï, un autre endroit désertique du Moyen-Orient, la mer Morte, venait de livrer une merveille cachée et oubliée. Et Henri, le temps de notre émission touchant à sa fin, je suppose que les explications sur l'intérêt des découvertes des manuscrits de la mer Morte sont pour la semaine prochaine. Comment l'as-tu deviné, Lili ? Je commence à te connaître. Chers spectateurs, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous. Au revoir. Au revoir, Henri. Sous-titrage Société Radio-Canada